Le plateau de quelle époque, Mathilde Seignet est revenue sur la beauté de sa sœur. Enfant, elle a du mal à l'accepter. Mathilde Seignet était sur le plateau de quelle époque, ce samedi 7 octobre 2023, en compagnie de Benjamin Castaldi pour la pièce de théâtre Bengalo 21. Dans ce projet, elle partage la scène avec sa sœur, Emmanuelle Seignet. Léa Salamé a alors demandé à l'actrice quels sont ses liens avec sa frangine. La comédienne indique qu'elles sont complices aujourd'hui, même si elles se sont rencontrées assez tard. Enfant, j'ai souffert de sa beauté. Emmanuelle était spectaculairement belle, même plus belle que Marilyn Monroe, je pense, elle était très 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 belle, a-t-elle avoué. Une beauté qu'il a d'ailleurs complexée durant son enfance. Léa Salamé rebondit sur cette déclaration, demandant à Mathilde Seignet s'il ne lui en a pas voulu inconsciemment. Ce à quoi la principale concernait réplique, non, je ne lui en ai pas voulu, mais j'étais complexée. J'étais pas du tout jalouse de nature, mais c'est vrai que j'ai complexée. C'est comme ça dans toutes les fratries, a-t-elle affirmé. Des confidences à cœur ouvert pour celle qui a avoué sur le plateau de Télématin avoir été harcelée par Benjamin Castaldi pour qu'elle participe à son projet. C'est-il le bébé de ce projet. Ça fait 6 ans qu'il est sur ça, c'est-il vraiment un hommage à sa grand-mère. Il est très investi, confie-t-elle. Mathilde Seignet, ses confidences sur son projet avec Benjamin Castaldi Et Benjamin Castaldi a tout de suite pensé à Mathilde Seignet. Il m'a d'abord harcelé pendant 4 ans pour jouer Simone Signoret. Je lui disais non, non, non. Il ne voulait que moi. Je trouvais que je ne lui ressemblais pas physiquement. J'avais peur, confie-t-elle. C'est donc avec sa sœur, Emmanuel Seignet que la comédienne a accepté de partager la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada